Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture, il va s'agir d'un coup de coeur. La dernière lecture que j'ai faite, il s'agit de L'été des secondes chances, écrit par Morgan Madsen, publié chez édition Hachette. Je vous mets en photo la couverture du livre puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Donc il faut savoir que j'ai attendu cet été pour pouvoir le lire tout simplement parce que comme le titre l'indique, l'histoire se passe en été et j'avais vraiment envie d'être dans le même contexte que le livre et ça m'a permis énormément d'être à fond dans l'histoire et je ne regrette pas du tout d'avoir attendu. De quoi ça parle ? Nous allons suivre Tyler qui est une jeune lycéenne et qui a une manière bien à elle de gérer ses problèmes personnels puisque dès lorsqu'elle rencontre un problème, elle a essayé de le fuir par tous les moyens possibles. C'est un peu une lâcheuse. Manque de peau pour elle, son père est atteint d'un cancer et du coup son père va demander à sa femme et à ses enfants de réaliser un dernier souhait avant de mourir et il demande à sa femme et à ses enfants d'aller passer leurs dernières vacances d'été dans leur maison de vacances où ils allaient du coup tous les étés lorsqu'ils étaient petits. Et ce n'était pas vraiment dans les plans de Tyler puisque 5 ans auparavant, elle avait abandonné là-bas son premier amour qui s'appelle Henry mais aussi sa meilleure amie Lucie sans leur donner des explications. Et du coup, les souvenirs vont ressurgir une fois arrivés là-bas et elle va devoir les affronter. Donc comme vous pouvez le deviner, c'est avant tout un roman très touchant et très poignant puisqu'il y a le thème de la maladie et ce n'est pas n'importe quelle maladie puisque cette maladie peut être parfois fatale pour certaines personnes. Et du coup, au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que Tyler, le personnage principal, va prendre conscience de la maladie de son père et elle se rend vite compte également que c'est peut-être les dernières vacances d'été qu'elle passe en compagnie de son père. Et ça rend vraiment le livre très addictif et très émotif et j'ai été très touchée. Le point fort du roman, je dirais que c'est avant tout les personnages. On a quand même des personnages très forts en caractère. On a quand même beaucoup de personnages. On a Tyler qui est l'héroïne du roman. Mais on a aussi son père, sa mère, son grand frère, sa petite soeur. Mais aussi sa meilleure amie, son premier amour. Puis d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure de la lecture. Mais on n'a pas le temps de se perdre tout simplement parce que l'histoire est très bien rythmée et très bien développée et on ne perd jamais le fil conducteur de l'histoire. C'est sans vous le cacher que j'ai adoré ma lecture et que je ne regrette pas du tout d'avoir attendu l'été pour le lire. Je l'avais lu sous les conseils de Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des Mots. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Ces vidéos sont toujours géniales. Et du coup, je recommande ce roman très fortement à tout le monde. Lisez-le l'été prochain ou même en hiver. C'est un roman très poignant, très touchant puisque la preuve, j'ai pleuré à la fin. Et oui, ça y est, c'est mon premier roman qui a réussi à me faire pleurer. Même pour nos étoiles contraires de John Green, je n'avais pas pleuré. Pourtant, la plupart des lecteurs l'ont fait. Donc, j'étais un petit peu déçue. Et du coup, peut-être que c'est parce que j'ai lu la fin dans le silence complet. Moi, j'ai l'habitude de lire en bas dans le salon. À côté de moi, il y a toujours ma mère et ma sœur. Et puis, il y a toujours la télé en fond sonore. Ce jour-là, j'étais toute seule. Je n'avais pas envie de mettre la télé. Et peut-être que mon cerveau ne pouvait pas être distrait par la télé, par exemple. Et qu'il était tellement plongé dans l'histoire que j'ai versé mes larmes. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos habitudes de lecture puisque ça m'intéresse fortement. En tout cas, voilà, je recommande très fortement ce roman. Ça permet de prendre conscience qu'on n'a qu'une seule famille et qu'il faut en profiter puisque la vie, elle n'est pas éternelle. Sans vous le cacher, je lui ai mis un 20 sur 20 puisque c'est un coup de cœur 2015. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à lire ce roman ou si vous l'avez lu et aimé tout comme moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501